Rosh Chodesh 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 Voilà, là-bas ils ont fait une table, ils font un repas Blehinara pour eux, ils kiffent On est Rosh Chodesh Cheshvan Ma Cheshvan Le mois des pluies La Gmaraz Masretanit nous dit qu'il n'y a pas plus grand que le mois de Cheshvan Même s'il n'y a pas de fête Et pourquoi il n'y a pas de fête ? Parce que la pluie est un tel miracle que c'est encore plus grand que Triatham Etim Ou du même niveau en tout cas On est aussi le Non, on est le 20 aujourd'hui Du mois de Octobre L'achem tovim Ul-shalom Baruch Hashem Shabbat Shamborach Je vous l'ai dit, les deux là De quoi ? Tau L'aylou nishmat Claudine Chhamishabat Kuka Lea shalom Félix Ben-Esther R'efua Shleman Mora Timiak Doshav Tora Yafa Bat Shemesh Vechen Talia Bat Meryem Ayikara Bekul Ham Yisrael Iskul L'achem tovim Ul-shalom On est une belle Géoula Très très vite Et très proche Je voulais faire un cours D'Allah On repoussera ça A la semaine prochaine Pour parler un petit peu De la paracha de Noach Une paracha très riche Très importante Qui a souvent Un rapport Vous savez comme le dit Le roi Salomon Il y a Un rapport direct Entre la paracha De la semaine Et les événements de la semaine Il y a toujours un rapport Il y a toujours un rapport En général Pendant cette période De la paracha de Noach Il faut savoir rester paisible Quand le Maboul s'installe C'est à dire qu'il y a souvent Des réformes Qui ont lieu Pendant cette période Et pourquoi ? Et pourquoi ? C'est aussi un peu logique Souvent vous regardez Je parle du peuple d'Israël Bien sûr Vous regarderez dans Dans les affaires Quand je parle avec quelqu'un Il te dit Bon écoute pour l'instant J'attends après les fêtes Et après les fêtes C'est la paracha de Noach C'est le Maboul Très souvent il y a des réformes Qui sont faites Donc ça comprend des disputes Ça comprend des changements De poste C'est comme ça Dans beaucoup de sociétés Très très souvent Et c'est aussi comme ça Même dans les couples Quand malheureusement Il y a des désaccords Aigus Et bien il peut arriver Que ces accords là Soient repoussés Après les fêtes On dit On attend après les fêtes Pour les enfants Pour nous même Pour la famille Donc il y a quelque chose A retenir de cela Il y a un Maboul Et pourquoi il y a un Maboul Dans cette période ? Que le roi Salomon Nous enseigne Qu'il y a toujours Un rapport entre la paracha De la semaine et les événements Qui ont lieu pendant cette semaine là Et bien tout simplement Parce que Dieu veut voir Mi'in sahen be'enav Voilà C'est la période d'épreuve Et pourquoi la période d'épreuve ? Et bien parce que Quand on a été capable De chanter pendant 40 jours On est que poussière En ce moment grosse poussière Mais on est Avec la Valim On est que des ch'touillotes On te demande pardon On a fait Kippour On est rentré dans l'humilité Dans la souka Et puis après on est rentré Dans le Shammar Abba Puis ensuite Défaire la souka Pour danser Et tout remettre en question On est sortis des fêtes Bah ! Alors Dieu il te dit Ok je t'envoie le Maboul Le Maboul Le Tomeret Je remets tout en question Dans ta vie C'est là Est-ce que tu seras capable D'être Noé ? Si je détruis tout ce que tu as construit Si je reviens Et que je remets en question Toute ta vie On a l'impression De redémarrer une nouvelle année Vous avez remarqué Que la nouvelle année juive En réalité c'est Nisan Mais non C'est aussi le mois de Tichré Alors je viens te chatouiller Rashi HaKadosh Il dit Au propos de Noach Il dit Noach Il est tzadik Tamim Aya Bédorotav Noach Il était un homme tzadik Aya Bédorotav Mais c'est Bédorotav Bador Et le Bador C'est bien La pouquet C'est bien retiré La notion d'être un tzadik Pour les autres générations Mais Mais c'est homer pour nous Par rapport au fait Que nous venons dire Que maintenant La paracha Un rapport En parallèle Avec nos vies d'aujourd'hui Perusha d'avar Que ce que tu es en train De vivre Comme Maboul Dans ta vie aujourd'hui Ce n'est pas une généralité C'est juste Pendant cette période Bédorotav Ça veut dire Ne sois pas fataliste Ne fais pas partie des gens Qui disent De toute façon Tout ce que je construis Se détruit Ce n'est pas fataliste De toute façon Vous devriez Que nous devriez Les livres spirituels Non Ce n'est pas un livre Antique C'est un livre Qui parle de nos vies d'aujourd'hui Et il faut savoir Que dans chaque génération Quand on arrive A la paracha de Noach A Kadosh Bavuch Cherchera Qui est le tzadik Du Maboul Ça veut dire Qui sera le tzadik De cette génération Où maintenant Qu'on a passé les fêtes Est-ce qu'on est capable De laisser les fêtes Vivre avec nous Durant toute l'année Ou est-ce qu'on les a Passées comme une espèce De cérémonie Spirituelle Religieuse En disant Ouais j'ai fait soukot J'étais dans tel hôtel J'ai fait Ouais c'était super Moi c'était super Bien sûr que c'est super Les fêtes Quoi qu'il est venu C'est toujours super Mais qu'est-ce que tu prends Avec toi Durant toute cette année Avec toi Dans l'histoire du Maboul Est-ce que tu es capable D'être comme Noach Alors qui est ce personnage De Noach C'est ce que je vais expliquer Il y a plusieurs explications Il y a l'explication Du Talmud Et il y a l'explication De Rachid Très intéressant Surtout qu'il n'est pas marqué Pour lui Tamim d'une première fois Il est marqué Ish tzadik D'accord Noach Ish tzadik Tamim Ayabedorotav Il faut le lire En deux dimensions Petit 1 Ish tzadik Ensuite Tamim Ayabedorotav Pourquoi c'est des sujets Qui sont un peu longs Je ne vais pas maintenant Développer ça Mais qui exactement Ce personnage Noach Qui est Noach Qui est sa femme Qui c'est lui Sa femme c'est Narama Narama Descendante directe De Toubal Kain De la descendance de Kain D'accord Est-ce que tu es Rantelue de 300 années C'est fort C'est plus ou moins Plus ou moins ça Là il se plaît S'il appelait ma femme Ou maman Ou mamie Je rappelle qu'à cette époque La vieillesse n'existait pas Parce que la vieillesse A été demandée Beaucoup plus tard Par Abraham Avinu D'accord Donc les âges Ne jouaient pas réellement Un rôle important Pas comme aujourd'hui Si tu as 25 ans T'épouses une fille de 40 ans Tu vois la différence A l'époque Il n'y avait pas de différence C'est pour ça qu'Abraham A demandé la vieillesse Car comme il ressemblait Comment dire A Lot Comme deux gouttes d'eau Et que Lot faisait des bêtises Pour éviter la pire des choses Qui soit au monde C'est le Khidul Hachem Faire très très attention Et j'en profite pour Lancer un message Pour ceux qui veulent lancer Des messages sur Facebook De faire très attention Au Khidul Hachem Qu'il n'y ait jamais De ce Khidul Hachem Parce que c'est impardonnable Un Khidul Hachem Est impossible à récupérer Si ce n'est qu'avec la mort Comment est-ce qu'on fait Une capara Comment on répare Les fautes du Khidul Hachem De la profanation Du nom divin La mort vient le faire Donc Khaz ve Shalom Qu'on ne fasse pas partie De ces gens-là Qui passent des Khidul Hachem Et surtout pas sur Facebook Parce que ça part Dans toutes les directions Et c'est impossible à rattraper Tu as des questions Le problème c'est que Je suis en plein élan Sur un truc Mais comme je sens Que tu es chaud Là juste à côté de moi Je vais te donner la parole Tu me fais peur C'est un Marocain Dans toute Bereshit Ce n'est pas marqué du tout C'est marqué les âges Des hommes qui sont noirs Mais pas une femme A quel âge elle est morte Par exemple Les femmes elles mourront A quel âge Comme les hommes Vous avez le même C'est une bonne question Que tu poses Qui est complètement hors service Hors jeu C'est comme si je te dis Tiens qu'est-ce qu'il y a marqué Dans le tamu de Brakhot Bedaflamed Quel rapport Quel rapport avec le sujet On est en train de parler De Noir Mais comme je t'adore Je vais quand même te répondre Je pose une question D'ici quand même curieux Que des espèces d'apartheid Comme ça Entre les hommes et les femmes Dans la Torah Ou pourquoi C'est vrai qu'il n'y a pas L'âge des femmes D'abord c'est faux Il y a l'âge des femmes Mais Donc on va parler de Sarah Mais Sarah C'est une exception à la règle Mais Sarah Elle a réponse A toutes les questions Pourquoi d'après Sarah on donne son âge Et les autres On ne donne pas son âge C'est que la femme Dans son ticoune Étant donné qu'elle apportait La mort dans le monde Alors qu'on devait vivre éternellement Son ticoune Justement Un de ces ticounimes C'est de ne pas connaître son âge Parce que si on rappelle L'âge de la femme A laquelle elle est morte Alors automatiquement Ça fera un kitrouk pour elle Ça fera une accusation pour elle Parce qu'elle a apporté La mort dans le monde C'est-à-dire qu'on devait vivre Continuellement A cause de la faute originelle Il y a un veto Qui s'est placé définitivement Qu'on appelle Le ticoune de la mort Qui a amené ça ? La femme Donc la femme La Torah évite de rappeler son nom Non pas pour la descente Pour la dénigrer Pour l'espèce de Le côté de la femme c'est rien Pas du tout Au contraire C'est pour éviter de parler D'une accusation De rappeler quelque chose Qui risquerait de lui faire du mal Comme dit Rabbi Shimon Baruch Ha Dans le Zoran Akadosh Pourquoi les femmes Ne doivent pas aller au cimetière ? Rabbi Shimon Baruch Ha Je n'ai pas dit Il dit éviter d'y aller Il dit parce que Quand une femme va au cimetière Elle réveille tous les morts Contre elle Qu'il accuse C'est à cause de toi Que la mort est arrivée sur terre Que nous on est sous terre aujourd'hui Et patati patata Comme ça dit le Zoran La reine On ne fait pas de kitroug Ah Maïm Sarah aimait nous Réponse Sarah aimait nous Elle était à tel âge Comme à tel âge Et elle n'a fait de sa vie Que des mitzvot et de la Torah Elle est le ticoune de Chaba Donc la Torah pour elle Elle dit Elle on va donner son âge Sinon on ne donne pas Et il y a une autre explication Beaucoup plus philosophique Les femmes ne meurent jamais C'est très roulou Mais ça fait plaisir aux femmes Oui c'est vrai ce qu'il vient dire En plus de ça Donc on fait un cours sur les femmes Et leur âge C'est ça On va parler de grand-mère ce soir Ce matin Donc effectivement C'est vrai que quand tu poses la question A un homme Quel âge vous avez Il te répond très facilement Et quand tu dis à une femme Quel âge tu as Elle te répond Les fées n'ont pas d'âge Comme ça Au côté archique Les femmes n'aiment pas donner leur âge Parce qu'elles ont peur En général de la vieillesse Elles ont peur de ne plus faire A leur mari Elles ont peur de plein de détails De ne pas se plaire à elles Et il y en a d'autres Qui le vivent très très bien Top On finit avec ça On passe au maquillage des femmes Maintenant Je vais vous le dire Si vous voulez faire un cours Sur les rouges à lèvres Et les rouges à rouges des femmes On fait un cours sur les femmes Moi je voulais parler de Noach A la base Voilà Est-ce qu'il y en a qui peut faire A Serenissime là-bas A Cherbolekan Posez des questions A lui la vérité Je ne sais pas d'où il sort Alors Chers amis Rabbi Achar Ayakar Tu as écrit sur Noach Miwaya Noach Misez Noach Si je pose la question maintenant Papa C'est qui Noach T'as dit que c'est tout Misez Noach C'est une station Du renouvellement du monde Noach Si je devais dire qui il est C'est le nouvel Adam Pas chute Miho Noach Ambrim Chazal Atchalach Adashashalay Mous chute Kip chute C'est pourquoi vous écoutez votre vie Avec Noach C'est ce que vous avez dit C'est le désormes L'achem L'agmara nous dit Dans ma secrète avot Cinquième chapitre Esser dorotmi Adam De la Noach Vous voyez bien qu'il y a Une espèce de geysher Qui se fait Noach C'est Le recommencement D'une situation Qui est pour différence Avec Adam Arishon Adam Arishon Est le personnage Qui a deux vies Il y a le Adam Avant la faute Il y a le Adam Après la faute Il y a le Noach Avant le déluge Et il y a le Noach Après le déluge Et lui-même Va changer de nom C'est à dire Le Adam Dont on parle Dont on parle Avant la faute C'est presque un dieu Le Adam Dont on parle Après la faute C'est un homme Qui se retrouve En train d'être Esclave De sa propre situation Il doit travailler Il doit labourer la terre Il doit vite Ensemencer Et dans tous les sens du terme Faire beaucoup d'enfants On ne saura jamais Combien il y a eu Adam Arishon D'enfants Et Noach C'est pareil C'est un homme Qui est considéré Comme étant Sadique Tamim Avant le déluge Et puis tout de suite Après le déluge D'un coup On lui donne L'homme de Noach Ish Adama L'homme de la terre Donc il y a une espèce De parallèle Qui se fait entre deux personnages Mais moi je voulais faire Un parallèle entre nos vies Donc je vous ai posé Une question tout à l'heure Qui est réellement Ce personnage noir Comment est-ce que Hachem Il peut trouver parmi vous Dans cette génération Un Noach Qui soit capable De renouveler le monde Une personne Qui soit capable De renouveler le monde Noach Se fait charrier Noach Est respecté Ceci étant Noach On lui remet tout en question Noach N'est jamais assez bien Pour les autres Noach Construit une arche En plein Comment dire En pleine forêt Il fait partie des gens Qui ont très peu d'émunas Qui est ce personnage Qu'on appelle Noach Pardon Une personne Qu'on ne peut pas Influencer D'Afka Les parchanim Les commentateurs Dissent que Noach Faisait partie des gens Qui avaient Peu d'émunas Pourquoi on dit des gens De lui Qui avaient peu d'émunas Parce que lui-même Ne croyait pas réellement Que la pluie tomberait Pendant 4040 Que le monde serait fini Il ne le pensait pas vraiment Pourquoi il ne le pensait pas vraiment Parce qu'il avait un côté philosophique Disant que Si Dieu a créé un monde Il ne savait très bien ce qui arrivait Il ne va pas détruire ce qu'il a fait C'est Dieu Ce n'est pas nous On peut créer des choses On peut se tromper Dieu ne se trompe pas Donc il a fallu que Dieu envoie Les premières pluies Et les animaux Pour le pousser A rentrer à l'intérieur Il a été poussé dans l'arche Mais il y a d'autres éléments Qui disent Qu'en réalité Noach Il savait que tant qu'il n'était pas Dans l'arche Il n'aurait pas le déluge Donc c'était sa façon à lui De vouloir sauver la génération Il y a plein d'explications Je ne vais pas m'attarder sur ça Alors d'abord et avant tout Il faut savoir que Sans Chaz B'Shalom Au contraire Pour relever le niveau de Noach Je vous ai dit que Nous on sortait des fêtes Maintenant on rentre dans la parja de Noach Et qu'est-ce qu'on a fait pendant la fête ? On a fait Teshuvah Dans le même L'OS Son dernier commentaire sur Noach C'est que Noach est un homme Qui a fait Teshuvah Il n'est pas né de sadique Il était le semblable De tous ces Conrégionnaires Je ne sais pas comment on appelle ça Hein ? Conrégionnaires Ouais si tu veux Des gens de sa génération Sur quoi il était capable De faire Teshuvah Parce qu'on a un verset qui nous dit Que tout celui qui fait Teshuvah Matzahen B'nai Hachem Tout celui qui fait Teshuvah Trouve grâce aux yeux d'Hachem Donc ça l'amène jusqu'au trône divin Noach Matzahen B'nai Hachem Parce qu'il est Dans une situation Où même s'il n'a jamais fauté de sa vie Le fait de se tenir tous les jours Face à une atmosphère polluée Par la znut Par la débauche Et quelqu'un qui reste lui-même Qu'est-ce qui a été L'élément De protection de Noach Rashi nous dit Donc on ne verra plus le mot Tamim Et qu'est-ce que veut dire ici Le mot Tamim C'est-à-dire que les secrets de Noach Ce n'est pas simplement D'avoir été un sadique Ce qui a sauvé Noach Ce qui vous sauvera Dans cette génération C'est une chose Quand le Maboul S'abat sur quelqu'un C'est que Dieu attend de lui Qu'il devienne Tamim On a souvent parlé du mot Tamim Tamim ça veut dire L'itmoa Ça veut dire s'étonner Ça veut dire plein de choses Mais dans le cas de Noach Qu'est-ce qui l'a sauvé ? Ce personnage qu'on appelle Noach Mimut c'est un mot hébraïs Je veux du français Sur la traduction du mot Il était intègre dans ce qu'il faisait Il était intègre Il était Shalem Alors Davka Rashi explique Que le mot Tamim C'est être complet Alors c'est quoi être complet ? Rashi le dit sur place Je m'excuse Je voudrais vous poser une question Je voudrais vous poser une question Je ne sais pas Imaginez un petit peu que Monsieur Lévy Dieu s'adresse à vous D'accord ? Lévy ! Lévy ! Construis une arche ! Tu es tzadik ! C'est dur après ça De dire le mec il croit en Dieu Si Dieu s'adresse à toi Tu crois en lui Je ne sais pas non ? Il est justement L'antithèse d'Abraham Justement L'État dans le sens Il s'est reposé une question Il a dit 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 Ce que tu viens de dire C'est la camarade C'est Reshakish Qui dit Que justement Ce que tu viens de dire Ce n'est pas une qualité C'est un défaut Pourquoi il n'a pas fait Comme Abraham En disant C'est ce qu'on lui reproche C'est justement Ce côté de Tmimut Qu'il a De ne pas prendre La défense de cette génération Et d'ailleurs C'est le deuxième volet Que je voulais dévoiler avec vous C'est que Quand on arrive à un parasha de noir Ce qu'attend Hachem De celui qui est noir C'est celui qui prend La défense des gens Immoraux Donc automatiquement Il t'envoie des gens Immoraux C'est ce qui se passe pour noir Pourquoi Juste un instant Je fais juste un peu passion Pourquoi dans ce cas là Dans une génération Aussi immorale Que celle de noir On est au summum De la chutzpah De la connaissance De la déchéance Tout ce que tu veux On reproche à noir De ne pas avoir prié Pour sa génération Donc Mesh Mami Khan Que quand tu finis les fêtes De Tichray Ce que va attendre A Tmimut de toi C'est que Tu veux mettre A te juger Des casse-routes Des gens Qui ne méritent pas D'être sauvés On a de la concurrence là-bas Qu'est-ce qu'on appelle Complet Un homme complet Je veux dire Que Hachem Qu'est-ce qu'il attend de toi Maintenant que tu as fait Les Slichot Tu as fait Yom Kippour Tu as fait Rosh Hashanah Tu as fait Yom Kippour Tu as fait Soukot Tu as fait Oshanar Abba Tu as fait Sintra Torah Tu as défait ta Soukha Tu démarres ta vie Dans la vie du Maboul Parce que la vie T'as Maboul Qu'est-ce que Hachem Attends de toi C'est que tout est fait En ordre du Tamim Ma Omechakemim C'est dans quelle épreuve Vous allez être le plus frappé En général Quand tu démarres l'année Alors je vous le dis comme ça Vous aurez la réponse Ici dans le Maïyana Shalt Torah Il le ramène au nom de Rashi Vous le savez C'était une génération Où il n'y avait pas de Moussar Alors première claque dans la tête C'est que quand tu sors De toutes tes Slichot Et de toute cette période De fête que tu as vécu Sache que tu vas rencontrer Un monde Anti-Moussar Des gens qui ne sont pas Moussarim Des gens qui n'auront pas De savoir vivre Des gens Immoraux Des gens remplis de mauvaise foi Qui Shri Kolbasa Parce que c'est que De la Shrita Mais c'est Shrita Que de Tzoutal Que de Shemishman Et Darko A la Haret Et ici Il explique En général J'ai lu quelque chose De très beau hier Très très beau Il dit que Elle est la reine des démons Tout de suite après les fêtes Elle pousse l'homme A la débauche sexuelle Tout de suite À la journée après les fêtes Pour voir maintenant Comme tu es tout propre Elle veut t'entacher Elle va te pousser Des pulsions De Zeralevatala Donc contre cette mouchrat Contre les gens Qui sont immoraux Sois droit Ce que je te dois Je te dois Ce que je te dois pas Je te dois pas Comme Yosef Et Tzadik Comme Yosef Et Tzadik Qui a appris de qui De Noach De faire très attention Ça s'est passé quand Pour Yosef Et Tzadik Quand il a été monté Du trou Rosh Hashanah Yosef Et Tzadik Mais qui a été monté A Marmi Noach Il faut être Tzadik Et il y a Dans la plaga Il y a une mouchrat De la preuve de l'Emona Donc ici La preuve de l'Emona C'est une mouchrat Au niveau du Sechel Mais au niveau Dans la plaga Après le déluge On parle de l'Emona Comme nous dit Dans la plaga On a fait Carre d'umot Et on a fait Le chamein Et on a fait Le chamein Nous allons faire Après Après la tour de Babel Ils ont manqué D'Emona Donc manqué D'Emona Gardez bien la différence Entre le moussard Et l'Emona Celui qui manque De moussard Mérite de mourir Celui qui manque Celui qui manque De savoir vivre Celui qui est Celui qui est Chutzpan Celui qui Est de mauvaise foi Celui dont les Midotes sont C'est le Mabul Qui l'attend Mais celui qui Dans ce monde A du savoir vivre Mais n'a pas Il fait la tour de Babel Alors Dieu Il va simplement Les Belbel Et à la Chonne Maintenant Maït Si l'être noach Omer Pour d'abord Nifla Omer Pachout Me'od Juste un instant J'essaie de le retrouver Dans le texte Voilà Il le dit ici C'est juste devant moi En plus L'agmara me ferait Tamila Tamim Hachère Tamim Agmara Il ramène ici Tamim Bédrachav Intègre Abodazara Bédrachav 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 Le Hinyan Qu'on est en train de dire Anav Bédrachav Bédrachav Comment il traduit Rashi Le mot Tamim Mais c'est un Tam Selon Rashi Quelqu'un De humble Bédrachav Bédrachav Celui qui est comme ça Nitzal Minamaboul Bédrachav 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 Quoi qu'il fasse Hachem il est avec lui Et Hachem Il t'alek Noach Avec qui Hachem Il peut tenir Qu'avec celui Qui a anav Chez Néhemar En Ani Va O Yachud M'ladur Bik fifa Achat Toi et moi On ne peut pas se tenir Dans un seul Gondi Hachem On ne peut pas se tenir Que dans un seul lieu Ce qui a sauvé Noach C'est son humilité Alors Quoi qu'il fasse Après la fête Hachem 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 Il t'alek Qu'il fasse C'est son humilité C'est son humilité Comme Noach Noach Il t'alek C'est son humilité Hachem Lama Pourquoi Il n'a plus Aux yod Hachem Parce qu'après la fête Il n'a pas retrouvé Le côté Gav Il n'a plus Un homme Il n'a plus D'avident Il dit pourquoi Rashi Il traduit ici Le mot Tamm Qui veut dire Donc Complet Par le mot Hachem Mais On ne peut pas Hachem Il n'a plus Il n'a plus Il n'a plus Il n'a plus Et il n'a plus Un homme Il n'a plus Ce n'a plus Hachem Il n'a plus C'est Hachem C'est C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui est chalem, un homme qui est complet, c'est un homme qui est un vatan, un homme qui n'a pas de moumim, un homme qui sait rester calme, qui sait rester dans ses chaussures, qui ne sort pas de ses gongs. Et il y a un vatan, il sait que Dieu est enceinte et qu'il est terminé. Et même si, c'est magnifique ce qu'il dit ici, il dit que malgré la génération où vraiment il brillaient beaucoup plus que les autres, ça veut dire quoi, il était anave à ses propres yeux ? Ça veut dire quoi, il était anave à ses propres yeux ? On peut des fois se faire devant les gens anave, mais quand on rentre à la maison ou quand on est chou, on a joué différemment. C'est-à-dire, nous-mêmes on se pense qu'on est grands, mais lui il pensait aussi bien ce qu'il réfléchit. Pourquoi il y a un vrai et un autre de moi ? As-il dit ici que malgré le fait, et c'est un personnage extraordinaire à Noir, malgré le fait que c'était le seul qui était Tzadik Gamur dans cette période, vis-à-vis des autres, il était à ses yeux comme s'il n'avait rien fait. C'est quand même extraordinaire. Le mec, imaginez, il range toute une pièce, c'est lui qui fait tout, tout le monde le regarde. Il met les tables, il met les couverts, il met Issei, c'est lui qui porte les caisses la totale. Personne ne l'a aidé, c'est lui qui fait tout. Et quand les invités arrivent, ils se considèrent exactement comme les autres qui étaient en train de regarder. Il dit ici qu'il avait un secret. Comment il faisait ? Il ne se comparait pas à l'homme, il se comparait toujours à Hachem. Et quand on est qui se comparait toujours à Hachem, pour lui, c'était sa force de rester constamment, humble, vis-à-vis des gens. Alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Noah fait partie de deux générations. Il y en a qui disent de lui, comme on vient de le dire à l'instant, qu'il y en a qui disaient de lui que ce n'était pas à Waouh. Un personnage, s'il avait vécu à l'époque d'Abraham Avinu, il aurait été comme un personnage normal. Et pourquoi un personnage normal ? Parce que la moralité à cette époque était existante. Il y avait de la moralité. Après le déluge, les gens ont pris une grande claque dans la tête. Et il y en a qui disent que, non, à plus forte raison, que si, dans une génération où je serais tête, une génération aussi dure et aussi débile que cette génération-là, nous avons été un tzadik, à plus forte raison, s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, il aurait été comme Abraham Avinu. Donc, OK. On avance avec la théba de Noir. Vous savez qu'Hachem demande à Kadosh Baruch Hu, demande à Noir de créer une théba. C'est-à-dire de créer un bateau. Au niveau Moussari, il y en a qui disent que quand on vit dans un lieu, dans une situation où on n'arrive pas à s'en sortir, c'est-à-dire que l'influence dans laquelle nous sommes n'est pas bonne. Et qu'on veut devenir Noir. C'est-à-dire qu'on veut vivre paisiblement sa vie. On veut vivre proche d'Hachem. Dans ce cas-là, on s'éloigne du Maboul. On se crée son arche, on se crée son univers, on déménage. On va dans un endroit où il y a le respect d'autrui, comme ça s'est passé dans l'arche durant cette année entière, ou jusqu'au Yud, Zayn Bechejvan, où Akkadosh Baruch Hu a fait descendre les eaux. Nispegou, comment on dit ? Absorbé. Absorbé, c'est un israélien qui me traduit. Absorbé par les eaux. Mikan, Sha'adam, de là on apprend qu'un homme, après les fêtes, il doit maintenant s'orienter vers une nouvelle société, une société où Bémeth il pourra s'épanouir, et non pas une société où il doit comptamment lui lutter. Comme on dit, Noach vivait dans une société mouchretette, on lui demande de quitter cette société mouchretette, c'est-à-dire immorale, corrompue, pour venir s'installer dans un lieu où il pourra vivre correctement sa tzitkut, c'est-à-dire sa justice. Troisième chose qu'on apprend de Noach, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Qu'est-ce que demande Akkadosh Baruch Hu a Noach ? Quel est le ticoune de Noach ? Rentrer dans la teva, c'est sûr, mais ce n'est pas un ticoune. C'est un bonheur, il est sauvé. Oh, donc dis-moi le mot, le mot, le mot, le mot. Non, le mot, le mot clé. Oh, plus clairement, Chesed. C'est le mot que je voulais entendre, mais tant pis, c'est pas là. C'est le Chesed. Pourquoi c'est le Chesed ? Chesed Gimatria 72, et le nom d'Hachem a été violemment trahi. Le Shem de Yudin, Shem Avaya Baruch Hu, Nivgam Kibachol, dans cette génération, a cause de Zerah Levattala. Dieu a une patience illimitée pour toutes les fautes, sauf celle du vol et de Zerah Levattala. Ce sont les deux fautes pour lesquelles le Créateur du monde n'est pas patient. Il refuse la patience, parce que ce sont deux choses inadmissibles. L'un, parce qu'elle détruit la société, le vol. L'autre, parce qu'elle détruit le monde d'en haut. Zerah Levattala. L'achem, ces deux choses-là, comme tu l'as traduit là-bas, le mot Hamas, c'est aussi bien violer que voler. On viole le monde d'en haut et on vole le monde d'en bas. L'achem, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On est sorti des fêtes. On sort d'un Maboul de l'an dernier. On arrive maintenant, Roche-Rodech, Trejvan. Qu'est-ce qui est tombé ? Le déluge. Qu'est-ce qui est tombé en moi, Trejvan ? Les pluies. Les pluies tombent. Mais on veut Gishmé Berakha. On veut des pluies de bénédiction. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh, le Tikkun après les fêtes, maintenant, c'est le chesed. Zem HaShinomdi Minoach. Akkadosh Baruch Hu, il lui dit dans le taliq Minoach, maintenant que tu sors de tout ce balagan, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Qu'est-ce que c'est le recommencement de la vie ? Noach. Quand Adam Arishon a été créé, par quel mida a été créé Adam Arishon ? La mida de chesed. A olam ibram i chesed. Ouais. Chez Nehémar, olam chesed ibanais. Le monde est créé par le chesed. Dieu, le Shem Avaya Baruch Hu. Ton le nom fait 72. Il a créé le monde avec Adam Arishon. Même si c'est mida telukim qui apparaît. Le monde dans son idéologie, avant la mida telukim, c'est tout simplement la mida de chesed. Donc, étant donné que maintenant, le monde, il est détruit, il va falloir recommencer ce même taliq. Et donc, chesed. Adam Arishon, lui, va être obligé d'engendrer la vie, de travailler pour nourrir ses enfants. Le monde arrive à une shritam ou shretet, à un monde d'immoralité. Voici que très souvent, après les fêtes, ce qui vient à nous maintenant, c'est le monde de chesed. Ech ligmol chesed. Avec qui ? Afilou im behemot. Afilou im behemot. Et pourquoi d'Afka im behemot ? Pourquoi avec les animaux ? Parce que les tsarenes aux arabes, on est descendu au niveau animal. Vous savez que, jusqu'à cette période-là, des animaux, les hommes ne mangeaient pas de viande. Les viandes n'étaient pas consommables. Parce qu'à l'époque de Noé, on ne mangeait pas de viande. Seulement voilà. Deux raisons se sont implantées dans cette génération. Pourquoi est-ce qu'on mange de la viande ? Arrêt, manger de la viande, ce n'est pas tout à fait moral, quelque part. Si je devais être un peu cruel dans mes mots, moi qui adore la viande, on mange du cadavre. La viande, un steak, c'est un morceau de viande d'un animal mort. C'est de la matière. Alors bien entendu, nous les juifs, on va le rendre cachère. La chrita, il ne faut pas que l'animal souffre du tout. Contre ces imbéciles qui font des émissions sur la chrita et qui disent regardez, regardez, regardez les animaux comme ils souffrent. S'ils venaient simplement prendre une petite leçon d'explication, ce sera un plaisir avec beaucoup d'humilité de leur expliquer que l'endroit où on coupe le canet et la véchette, c'est une mort instantanée et c'est scientifiquement prouvé. Contrairement à ce qu'eux y font avec des coups de électrochoc et revolver et autres, ou coups de marteau, où par contre l'animal n'est que abasourdi, mais il ressent tout, dans une chrita, sachez-le, quand on va manger de la viande cachère, une chrita, si l'animal souffre, ne serait-ce qu'une semide de seconde de souffrance, on n'a pas le droit de la manger. Elle est taref. C'est pour ça que la lame doit être extrêmement aiguisée et qu'il y a une façon de couper qui est précise. On fait des études pour cela. Et l'endroit où on coupe, c'est l'endroit où le canet et la véchette, c'est-à-dire ce qui vient irriguer en même temps, le cerveau et la respiration sont coupés exactement en même temps. C'est une mort instantanée. Alors quand vous voyez l'animal, comme vous le présentez dans des vidéos YouTube pour faire de l'oseille et d'audience, regardez comment l'animal souffre. Alors sachez que ça s'appelle les nerfs. L'animal ne souffre pas parce que s'il souffrait, la Torah nous aurait interdit de consommer de cet animal. Surtout après le déluge ou le mal qui sont faits les uns aux autres. Vous ne pouvez pas savoir combien Hachem déteste qu'on se fasse du mal les uns aux autres. Combien ? Pourquoi on se demande mechila, mechila, mechila ? Pourquoi on se demande tellement pardon ? Hachem déteste qu'on fasse du mal les uns aux autres. Al-Tasidira. Mieux vaut perdre pour ne pas faire de mal que de gagner en humiliant l'autre. A-Dif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut faire de mal. A-Zavoti. Hachem, tu ne peux même pas c'est pas qu'on parle. Tu as donné 15 000, tu prends 150 000 dans l'année, c'est même pas comment ça vient. C'est un peu plus chez un par jour. Dans ce cas-là, c'est moi qui donne 15 000. Je t'ai six bottes. Deux raisons pour lesquelles nous mangeons de la viande. Une raison citée par Rabbi Avram Mazoulaï dans son livre Hesed l'Abraham. Et une deuxième raison citée dans le Soda Khashmal. La première raison, c'est parce que nous avons l'obligation d'élever les quatre mondes. Nous les juifs, nous avons un ticoun. C'est d'élever le monde le plus bas au monde le plus haut. Le monde se divise par quatre dimensions qui correspondent aux quatre lettres du tétragramme. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. C'est les quatre mondes. Avant la faute de Noé, on était d'un tel niveau spirituel, tel niveau spirituel, qu'on était capable d'élever le minéral directement au niveau de l'homme, le végétal directement au niveau de l'homme. Donc, on n'avait pas besoin de consommer les animaux. Qui est l'étape suivante. Parce que, qu'est-ce que mangent les animaux qu'on a le droit, nous, de consommer que de l'herbe ? L'herbe, c'est quel monde ? Et il se nourrit de quel monde, le végétal ? De minéral. Donc, en réalité, le travail était fait par la verdure qui, elle, montait dans son travail le monde minéral au monde végétal. Et l'homme, par ses kavanotes, pour vous dire de quelle génération est-ce qu'on parle, était capable directement de faire un bond en passant au-dessus de l'animal pour l'élever au niveau de l'homme. Eh bien, Abraham Azoulay, il dit, après l'histoire du déluge, les âges ont commencé à rapetisser, les hommes sont devenus plus petits et beaucoup plus faibles. Et donc, on n'était plus capables, spirituellement, pour vous dire qui était la génération du déluge. Parce que vous comprenez bien que pour faire des fautes aussi graves, il faut être un génie. Un imbécile ne peut pas faire de graves fautes. Un imbécile, de toute façon. Mais quelqu'un de génial, il peut faire de grandes fautes. Ne vous étonnez pas d'entendre que des fois des grands, grands, grands savants, des grands rabanimes, quoi, lui, il a fait ça ? Il ne va pas se prendre à perdre du temps avec une goutte de miel dans un verre. Il va aller là où directement il y a le nid d'abeilles. D'accord ? Automatiquement, il y a beaucoup de Torah, beaucoup de science, beaucoup d'énergie. Il va là-bas. Il n'est pas intéressé par quelqu'un de pas très intéressant. Mais la chen du siyat alishmayah, c'est la première chose. A Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noach maintenant, comme vous n'êtes plus capables d'élever les choses, il manque une marche d'escalier, vous pourrez manger de la viande. La reine, pourquoi est-ce qu'on mange de la viande ? Uniquement pour pouvoir élever les quatre mondes ensemble. Zeperushedaba. Quand on mange de la viande, il faut faire attention de manger les shem shemayim. L'animal devient un tremplin de l'élévation des nitsotsots du monde d'en bas. Première explication. Deuxième explication, c'est l'arzariout. L'arzariout, la cruauté. Les gens peuvent devenir cruaut. La cruauté de l'homme peut des fois dépasser de très loin la cruauté d'un animal. De très loin. On a vu ce que Daach est capable de faire. Un animal, lui, en général, quand il tue, c'est parce qu'il a faim, il veut manger. Il y a des gens qui tuent uniquement pour le plaisir. Les deux seuls animaux qu'on connaît au monde qui tuent pour le plaisir, c'est le scorpion et le serpent. Les deux seuls animaux qui te mordent parce qu'ils ont une nature de tuer. Et ce sont les deux seuls animaux qui appartiennent au monde du Guéinam. Ce qui fait que quelqu'un qui tue par plaisir, comme Hitler, pourquoi tu nous tuer, qu'est-ce qu'on t'a fait, nous ? Ou Daach qui vont tuer des je ne sais pas qui, pas quoi. Ou des gens innocents qui ont fait exploser dans des cafés ou autres. Ce sont des situations où ces gens-là sont des animaux. Mais pas n'importe lesquels. Ils ne sont pas comparés à un lion. Un lion qui a bien mangé ou une hyène, je vais aller loin, qui a bien mangé, elle n'a aucun problème de tes cingles passées à côté d'elle. Si elle a mangé, elle est pleine. Pourquoi ? Je te consommerai plus tard, elle te dira, la hyène. Dans sa façon de vivre les choses. Et la hyène, il a fallu atténuer la rzariout, c'est-à-dire la cruauté de l'homme. Étant donné que nous avions un côté animal qu'on appelle le nefesh abéhimi, la viande est le processus que l'on donne au nefesh abéhimi pour calmer l'homme dans son intériorité. Je m'explique. Dans chacun de nous, nous avons une âme qu'on appelle le nefesh. Cette partie du nefesh possède en elle une kédusha et elle possède aussi en elle un côté animal. Ce côté animal, quand il se dévoile, peut aller très loin. Il peut emmener l'homme jusqu'au viol, jusqu'à la vulgarité, jusqu'à la bestialité ou débauche sexuelle. Véroulé, véroulé. Il peut l'emmener très très loin. Maintenant, comment on va l'atténuer celui-là ? Bien entendu, avec des livres de Moussa, en fréquentant des bonnes personnes, il a faim. On donnera à l'homme de manger de la viande. Et cette viande-là a pour mesure de calmer l'instinct animal. Vous verrez très souvent, très souvent, les gens qui sont à caractéristiques philosophes comme ça un peu dans la vie, tu sais, les gens qui sont très polis, sont souvent végétariens. souvent, les gens comme ça très moraux, sont souvent végétariens. Et tu vois, quelqu'un qui a un côté un peu essave en lui, un côté... Moi, j'adore la viande, donc je ne mets pas dans l'eau, mais c'est vrai que c'est bon, la viande. Quoi ? Une entrecôte, ce n'est pas bon ? Il ne faut pas manger de la viande rouge la semaine, voilà, quand on mange de la viande rouge la semaine le soir, au fur et à l'écheveur d'un de sa vie, c'est ce qu'ils ont entendu dernièrement. Qu'en, qu'en, j'ai parlé de ça. C'est marqué dans Chesed l'Abraham que seul un Talmitra Ham aurait le droit de manger de la viande dans l'absolu la semaine. N'écrivez pas qu'est-ce que c'est marqué. Chesed l'Abraham, il dit comme ça, depuis que le temple a été détruit. C'est encore un autre sujet. Depuis que la viande ne monte plus sur le misbéar. Comment est-ce que toi, tu peux manger de la viande ? Donc, on ne mangerait de la viande éventuellement que le Shabbat, le Yom Tov ou Kholam Oed qui sont des Seoudots chez En, Seouda et la Bebasar Bakar. Car il n'y a pas de Seouda s'il n'y a pas de viande selon Chazal. Donc, dans cet état d'esprit, pourquoi tu mangerais de la viande ? Ça veut dire comme si que quand tu manges de la viande, tu oublies Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Il faut trouver une raison à cela. Si ta femme a envie de manger au restaurant et un beurre d'entre-côtes, c'est du Chesed. Boy, Nuchal. Si par exemple, tu viens pour manger de la viande la semaine, dans le Chesed de l'Abraham, Rabbi Abraham Azoulay, il dit qu'un homme donnera des comptes après sa mort sur chaque morceau de viande qu'il a mangé. Est-ce que c'était les Shem Shamaim ou est-ce que c'était pour ça ? C'était à votre personnel. Lama. Parce qu'il y a une vie qui a été prise pour cela. Il y a une vie qui a été prise pour cela. Lama, de peu. Il y a des gens qui vont manger de la viande toute leur vie, mais pour leur plaisir personnel. Dieu, il te dit mais il n'y a pas de Nisbeach. Comment tu te rappelles de moi ? Tu as déjà mangé de la viande toi avec la langue collée au palais ? Oh, alors tu fais le bras au-dessus. Il y a mieux à faire. Le patin que j'avais donné à l'époque, c'est que comme Baruch HaShem, tous les jours il y a des iloulots de Tzadikim, celui qui veut manger de la viande et si on lui pose la question à 120 ans pourquoi tu as mangé de la viande, il va, parce que c'est à l'île-là du rabbi-intel. Donc chaque jour, maintenant il y a aussi autre chose. Moi hier ma femme m'a fait de la viande que du rabbi-iniste. Pourquoi ? Je manque un peu de fer. Donc elle m'a fait du fer, elle m'a fait de la viande avec des lentilles. C'est très sympathique en plus. Voilà, il me faut du fer avec la trina. Je ne te raconte pas de blak to lalik. Donc le fer, la trina, la viande, les lentilles, c'est excellent. Baruch HaShem. Mais il faut du fer. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je mangeais de la viande, ce serait une mitzvah. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il advienne, si par exemple le Taz mangeait tous les jours de la viande, parce qu'il avait besoin de force pour étudier la Torah, il faut trouver. C'est bien de le faire. Maintenant, celui qui l'a fait, il n'a pas fait de péché. Celui qui mange un steak, il dit, mince, je n'ai pas de raison, je mange un steak, je ne fais une avéra. Pas du tout, mange ton steak, fais ton birkat Amazon après, kif ta race. Ce n'est pas là qui est le problème. Juste s'il pouvait rajouter cette notion de trouver une mitzvah pour quoi tu manges de la viande, c'est mieux. C'est une petite assurance en plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a aucun interdit à Al-Pay Al-Kha de manger de la viande tous les jours. Quoique ceci étant, ce n'est pas bon pour l'estomac. Les médecins vous le diront. D'ailleurs, une fois, un boucher m'a montré quelque chose d'incroyable. Il m'a dit que tous les trimestres, même pas les trimestres, tous les deux mois, il devait changer le hachoir, l'aiguiser, un truc chouette. Il m'a donné une très grande leçon de morale. Ça s'est passé où à Jéon-Lépin à l'époque, très très longtemps. Il m'a dit « T'en compte, ça c'est en acier trempé le truc qui coupe. Et ça coupe quoi ? De la viande. » Tu sais, il faut que tu mets la viande comme ça, ça la coupe en litre en auto. Ok ? Le haché. Le haché. C'est le nom. Ne m'insultez pas, je cherchais le mot en français. Et il m'a dit « T'en compte, qu'il faut plus ou moins changer cette lame, tous les deux mois. » Imagine notre estomac. Imagine la création de l'estomac. Comment Hachem il a fait en sorte. On mange de la viande. Et nous, les juifs, grâce à Dieu, vous savez ce que c'est un juif au régime. C'est un chiloni. Pourquoi c'est un chiloni ? Parce que tu peux jamais faire un régime quand tu es religieux. C'est toujours la... Il y a toujours un seoudat mitzvah qui s'installe. Tu sors des fêtes, tu as un mariage. Baruch Hachem. Un seoudat mitzvah. Le lendemain, tu as une brit milah. Non, pas du mec Baruch Hachem. Ensuite, tu as un pidyon à Ben. Après, tu as un mec qui finit le maserret. Après, tu as la famille qui arrive au... C'est pour ça que d'ailleurs, le régime tunisien s'appelle radoua. Demain. Quand est-ce que tu manges son régime ? Demain. Dimanche, plus exactement. Non, c'est pourquoi ? Parce que quand tu fais un régime par un mercredi, commence pas maintenant. Comme il y a Shabbat, ça sert à rien. Dimanche. Mais dimanche soir, il y a le mariage. Bon, alors, lundi. Mais lundi matin, il y a le régime entre repas aussi. Il y a le régime entre repas. Et la chen, c'est bien de trouver une opportunité de savoir pourquoi est-ce qu'on ferait... Pourquoi on mangerait de la viande ? C'est d'abord le nakhon. Il y a fait. Un végétarien, c'est quelqu'un qui a raison d'être végétarien. Moi, j'aimerais bien être végétarien, mais c'est impossible. Ce n'est pas, en tout cas, de mon niveau pour l'instant. Mais un végétarien, c'est mieux, surtout qu'on connaît aujourd'hui, à plus forte raison, les problèmes de Shrita très, très nombreuses, aussi bien en Israël qu'en Galoute. Il y a d'énormes, énormes problèmes de Shrita. On ne sait même pas ce qu'on mange aujourd'hui, je vous dis la vérité. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, ça va nous pourrir la vie. À Val Vadaï, que moi, un homme mange de viande, il faudrait laisser la viande pour de grandes occasions. Voilà. Vous connaissez que la viande est censée être là pour attuer la cronauté de l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande ? Non. En général, les gens qui ne mangent pas de viande sont des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, à attrait, en général, ils ont un caractère un peu plus philosophique. En général, par exemple, je vais donner un exemple. En général, les philosophes, les smallanim, les gens très... Comment on appelle ça ? Cette espèce... Non. Oui, en hébreu, mais en français. Les pacifistes. Les gens qui sont un peu comme ça sont souvent... Les écolos sont souvent végétariens. D'accord ? Mais il y en a d'autres, par contre, qui sont végétariens, mais ils bouffent toute la famille. Souvent ? Alors, je voudrais juste finir avec un volet très important. C'est d'abord de comprendre que ce que Hachem attend de nous maintenant après les fêtes de Tichré, comme on le voit avec Noach, c'est faire sortir les Juifs de toi. C'est la paracha qui suivra l'Echlecha. Avraham Avinu, premier père de la nation juive à apparaître dans l'histoire, c'est faire du chesed. C'est-à-dire, dès qu'on sort des fêtes, maintenant, il faut faire du chesed. Beaucoup de chesed. C'est la paracha qui nous l'enseigne. Zeshavuach el chesed. Brota vera botaille. Je voudrais juste finir avec une parenthèse primordiale. C'est l'avant-déluge et l'après-déluge. C'est la préhistoire. Dans la Torah, quand on en parle, quand on parle de la préhistoire, sachez qu'on parle de ce qui s'est passé avant le déluge. Quand on parle d'animaux préhistoriques, d'une destruction de deux, il faut bien donner des réponses à cela. Quand tu as des scientifiques qui t'amènent des preuves qu'il y a des milliards d'années vécures des animaux ici, on a des fossiles, sachez que les sages ont déjà répondu à cela bien avant que les scientifiques n'aient été leur première tétine. Et la Torah t'explique, entre autres le Ramban, si je me souviens bien, qu'avant le déluge, vivaient des animaux grandioses, très grands, puissants, et que ces animaux-là sont tous morts. Mais quand on fait le dénombrement et le compte des années, le Ramban explique que l'alliage des molécules vieillit très vite par rapport à deux choses, la chaleur et l'eau. Vous prenez un bain pendant un quart d'heure, vous ressortez fripé. Vous prenez une personne que vous allez constamment mettre au soleil, elle ressort très vieille. Vous prenez une femme, par exemple, qui est atteinte de la maladie de la vitamine D. Elle adore le rayon du soleil. Elle a besoin de soleil constamment. A l'âge de 50 ans, elle aura le visage d'une femme de 75 ans. Parce que les rayons gamma vieillissent très vite les molécules. Donc, automatiquement, tu es très ridé. D'accord ? Comme par exemple, vous prenez de la viande, vous la mettez dans une marmite, vous allumez le feu, la chaleur va faire cuire, maser cuire. C'est quoi la différence entre de la viande fraîche et de la vente cuite ? C'est de la viande qui a vieilli. Voilà, comme ça, vous le serez une fois pour toutes. Une viande bien grillée, c'est une viande qui a vieilli. C'est des molécules qui sont presque mortes. On a fait vieillir les molécules. Ça s'appelle faire griller un plat. Cuisiner un plat, dans l'absolu niveau scientifique, c'est faire vieillir des molécules. Quand l'eau est tombée sur la terre, elle est tombée à 7000 degrés. Donc, l'eau et la chaleur ensemble. Le Ramban dit que la terre a vieilli des milliards d'années. Donc, ce que vous trouvez dans la préhistoire aujourd'hui à propos de la paracha de Noir, ce ne sont rien d'autre que la vie préexistante de la vie du déluge où le monde était immoral. D'accord ? Maintenant, il y a quelque chose à retenir. Avant le déluge, c'est l'immoralité. Après le déluge, c'est le manque d'émunah. Dans l'humanité, dans l'humanité, tant que tu es moral, tant que tu as les sept lois noachites dans les mains, noach appartient à cette notion qu'on connaît tous, les sept lois de Noé. Il n'y a pas de cette notion de croyez en moi et vous serez sauvés. Ça veut dire que le créateur du monde conçoit, veut bien admettre en tout cas, que tant que tu te comportes comme un humain, tu as le droit d'avoir des doutes sur ta émouna parce que la émouna est un mérite. C'est ce qu'on appelle le libre-arbitre parce que c'est quand même un peu dur. Donne, fais, touche pas, ne dis pas, ne pense pas, habite-toi comme ça, lève le loulal, rentre dans la souka, mets les tfilines et pour faire. Parce que quand tu meurs, ouais, et que les vers de terre ils vont te voir sous la terre, il y a écrit sur ta graisse McDonald's ou vers 24h sur 24, 7 jours sur 7, ouais, on te dit là-bas tu vas recevoir un salaire. C'est quand même vachement balèze. Après on te dit ton âme elle va s'élever, elle va monter au monde futur, tu vas kiffer ta race. C'est de l'aïmouna et l'aïmouna ça s'acquiert avec beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'annulation de soi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions qu'il faut tout le temps avoir en face de soi, comme avoir un rave, comme étudier la biographie des sages, comme des fois savoir que il y a des questions qu'on ne pose pas pour l'instant parce que tu n'es pas à t'aller recevoir, comme étudier la Torah tous les jours, s'investir de moussa, faire surtout la hitbo des doutes. Ce sont des conditions qui nourrissent l'aïmouna. Tu ne les as pas, tu tombes. Tu peux l'avoir, l'aïmouna. A la première épreuve, tu oublies Dieu. La génération qui vient après le déluge, c'est une génération qui n'a pas d'aïmouna. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. De quel émouna on parle d'après vous ? Baruch, de quel émouna on parle après le déluge ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Ils sont dirigés à le bon endroit. Ils sont dirigés à Kavanat. Je parle d'aïmouna. C'est la émouna. Je parle d'aïmouna. Non, non, non. Mazer, c'est l'aïmouna. On dit qu'il n'avait pas d'aïmouna après le déluge, après Nimrod. Il n'avait pas d'aïmouna. Vous pouvez me expliquer pourquoi ? De quel émouna on parle ? Quand par exemple, je dis, je n'ai pas d'aïmouna en Dieu, je ne crois pas en Dieu. D'abord et avant tout, alors non, tu vas enfin de donner une réponse qui est dans le texte. ça n'a pas besoin d'être un génie. Bon, venez, venez, migdale, on va se construire une tour, pour quoi faire ? Pour se battre contre Dieu. Ce n'est pas il n'aïmouna où ils n'ont pas d'aïmouna en Dieu. Ils font la tour pour lutter contre Dieu. Alors, c'est quoi leur manque d'aïmouna ? En général, quand tu dis il n'y a pas d'aïmouna, c'est que le mec ne croit pas en Dieu, il n'y a pas d'aïmouna. Il ne croit pas. Vous vous trompez. Vous l'avez annulé. Prendre la place de Dieu, ça c'est Nimrod qui le dit. Nimrod se prend pour Dieu, il est mored bashem. D'ailleurs, la preuve en est. Le mot Nimrod vient du mot trahir Dieu. Donc, pour trahir Dieu, c'est qu'il y croit en Dieu. Nimrod était un bal émouna hors du commun. Ne croyez pas que Nimrod est n'importe qui. Nimrod a une grande émouna. Seulement, sa émouna est basée sur un principe de base fondamental dans la paracha. Et c'est la question que je vous pose. Vous avez été l'entête, non ? Non, parce que le déluge, il aura fait du mal de plus de Dieu pour faire une punition. Ça veut dire, il veut gérer le monde sans Dieu, sans punition. Sans la morale d'avoir une punie. À partir de là qu'il y a Dieu, il y a Dieu, il peut donner le sac à la neige. Mais s'il n'y a pas de Dieu, c'est nous qui disons le sac à la neige. Je comprends ce que tu veux dire, mais après le déluge, tu as peur. Si tu vois le champion du monde qui a fait 100 combats, un vaincu, tout ce chaos en deux secondes. Ce n'est pas un mec petit qui va lui dire, tiens, moi je monte sur les rimes, moi lui, je vais l'éclater. Il y a un problème. Alors, vite le cas, parce qu'ils ont dit, peut-être qu'ils ne sont pas battus, nous on va se battre. Ça aurait compté qu'il y a plusieurs deux. Il y a Mousser Esquel, extraordinaire, je suis très content de développer ça avec vous parce que je vois que vous ne comprenez pas un noyau fondamental de la paracha. Comment Nimrod, ok, il est fou, il est moré de Bachem, donc il connaît Hachem puisqu'il est moré de Bachem. Il lutte contre Dieu. Donc, c'est qu'il a étudié Dieu. Pour lui, il se dit, attends, d'accord. Maintenant, Nimrod est un descendant des gens du déluge. Ok, on est bien d'accord. Comment tu peux, comment tu peux te dire que tu peux vaincre Dieu ? Comment tu peux avoir l'esprit de dire, tiens, je vais faire une tour qui monte dans l'espace et je vais lutter contre Dieu. Ne venez pas imaginer une fraction de seconde qu'il n'avait pas d'Emunah. Ils avaient de l'Emunah puisqu'ils ont construit cette tour pour lutter contre Dieu. Alors, c'est quoi ce manque d'Emunah ? C'est sur quoi était basé leur Emunah ? Et comment ils ont pu avoir l'audace d'imaginer qu'ils peuvent vaincre Dieu ? Alors, ouvrez bien grand vos oreilles, chers amis. Comme ça, vous aurez pris Bezrat Hachem, l'âme de la parasha avec vous. Non, au contraire, le but, c'est d'apprendre. Moi, ça fait 30 ans que je fais la parasha de la semaine. Baruch Hachem, depuis 30 ans. C'est 33 ans que je fais la parasha. Alors, on apprend petit à petit. C'est que Nimrod, il a une arme avec lui. Nimrod, il a une arme. Quand il a étudié Hachem, il s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse chez Hachem. si on est tous unis, on parle tous la même langue, on crée un lieu où tout le monde vient se réunir et qu'en plus, on a du savoir vivre, j'ai vérifié dans le ciel. Il ne peut pas nous détruire. Je répète. Il a tellement des mounas en Dieu qu'il a appris exactement quels sont les points faibles de Hachem. Il a dit, voilà, c'est très simple. Si on est moral, on est moral, on va avoir du savoir vivre, on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. On va se kiffer. On va être tous unis. Alors Hachem ne pourra rien faire contre nous. Alors qu'est-ce qu'il fait à Hachem ? Ils ont fait une tour. Ils sont tous unis. Alors on va les désunir. On va les désunir, ça veut dire que les langues ne sont pas inventées à l'époque de la tour de Babel puisque bien avant cela, chacun parlait déjà sa langue, ils sont venus de tous les pays. chacun avec sa langue. Seulement chacun est parti dans un autre pays avec la langue de l'autre. Ce qui peut qu'il y ait eu le bilboul, bilboul Babel, le bilboul des langues. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand l'un il disait à l'autre de moi quelque chose, ils ne se comprenaient plus. Et quand on ne se comprend plus au niveau du langage, automatiquement on s'énerve et il n'y a plus de hardout. Donc on manque de savoir vivre. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il peut le sens inverse ? Je vais vous mettre dans une situation où l'hardout va se défaire d'elle-même et maintenant vous allez mon banquier de respect. Ce qui fait qu'il pleurait quand il y avait une pierre qui tombait en disant Oh là là ! On a mis des années pour la monter tellement c'était dur mais quand il y avait un corps qui tombait, un homme qui tombait on n'avait plus de pitchers. Alors elle est où la moralité ? Hachem, il les a pris dans leurs propres pièges. Vous êtes venus lutter contre moi avec mes deux points faibles. Si vous êtes tous unis, vous vous aimez les uns les autres, je peux rien faire contre vous. Je vais vous arranger le problème. L'achem, le fait de parler de la cession des langues, c'est tout simplement pour créer une séparation unilatérale pour les nations du monde mais justement une séparation des nations du monde qu'on appellera Mishpechot à Adama, les familles de la terre. Chacun à sa place. Les trois qui sont montés, juste un instant, je finis avec ça. Dans ma cerquette, Sanhedrin, Kouf, Teth, Amudalef ou Brachot, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Une partie d'eux sont devenus des démons. Les gens qui sont montés jusqu'en haut et qui ont commencé à les jeter des flèches dans l'espace, pour vous dire jusqu'où ils étaient arrivés et quelle force physique ils avaient pour être dans des sphères où il fait moins 50 degrés, pour vous dire quelle haine, quelle puissance ils avaient en eux, enfin pas n'importe qui. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a laissés tout simplement possédés par les Shindalettes. Une partie d'entre eux sont devenus des humains, démons. Il y a plusieurs sortes de démons. La Gemara nous dit « Echadme'em » une partie d'entre eux sont devenus des démons. Le deuxième cas, Dieu les a transformés en singes. Nous, la fameuse thèse de fossiles qu'on trouverait de l'homme de Trominion ou Chromagnon si vous préférez. l'homme singe. D'où est-ce que ça vient ? La Torah, t'en parle. Dans la Gemara, il y a 1800 ans en arrière, et elle te dit à l'époque de Noach, l'homme a transformé dans la Gemara, Maserhet, Sanhedrin 109, Amudalef, milieu de page, ou je crois que c'est dans Brachot 55, je crois, je ne vois pas plus de la page, vous avez les deux références là-bas qui vous disent que Hachem a transformé les hommes en singes. Ce n'est pas que l'homme est le sang du singe, mais c'est que l'homme a été transformé en singes. Donc quand vous trouvez des hommes singes, l'homme de Néandertal, oui, il n'y a pas de problème, la Torah en parle. Mais ce qui est curieux, c'est que ça faisait partie que la deuxième élite des hommes, et les autres, eh bien, se sont séparés de leur union. Les trois shravotes, les trois niveaux qui ont lutté, et pourquoi la Gemara nous dit, pourquoi ils se sont transformés en singes ? Parce qu'ils sont montés jusqu'en haut pour se moquer d'Hachem. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous encore ce proverbe, même ne fait pas des grimaces de singes. Parce que le singe fait des grimaces. Et ils sont montés pour se moquer d'Hachem. Midak enuigel midalobakla, le créateur du monde, a dit, mais sur pour mesure ne s'annule pas, vous êtes venus pour vous moquer, je vous ferai devenir des singes. Et ils ont une transformation physique, réelle, comme ça, des Gemara, que Dieu les a transformés en singes. Pardon ? Parce qu'il y a déjà à la base, un démon, c'est un mi-ange, mi-homme, mais eux, la punition qu'ils ont eue, va-yafochat HaShem otam, les ruchod velilin. Les lignes, ce n'est pas des choses sympathiques. Il les a transformés. Vous savez ? Ce sont le démarrage de cette nouvelle génération où sortira un homme moral, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. quel est dans la parasha l'homme moral qui apparaît à part Abraham ? Qui est l'homme moral qui apparaît dans la parasha de la semaine ? Non. Non. Aran, on a parlé de lui. Aran, c'est Aron qui reviendra plus tard. Il a fait excellente réponse. C'est Achour. Achour est le moraliste de cette parasha de la semaine. Un homme extraordinaire qui prendra toute sa famille et qui fera, donc après les fêtes, il prend toute sa famille. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, maintenant j'ai compris avec le déluge d'où est-ce qu'il a appris ça à Achour de Noach ? D'où la parasha de ce nom extraordinaire de ce personnage unique qu'on embrasse très fort même si on ne se rend compte qu'une seule fois dans l'année c'est dans sa parasha. Noach, il a compris que Dieu lui dit Fintéva, quand tu es dans un monde immoral, prends tes affaires et va-t'en. Qu'est-ce que fait Achour ? Il ira prendre toute sa famille et il partira loin. Loin, très loin. Construire une très grande ville qu'il appellera Haïr-Agedola dans la parasha de la semaine Ir Ninve et là-bas il construira cette ville-là et il dira à ses enfants à un mamar extraordinaire que reprendra derrière le Gaon de Vilna pour une synagogue pour qu'on ait le mérite de le faire. Il a dit à ses enfants quand vous allez creuser les fondations de nos premières maisons creusez-les les Shem, Shamaï. Créez un endroit d'une ville où on craindra Achem on n'a pas envie de mettre Dieu à l'épreuve ici on doit être moral et donc ils vont creuser ces fondations. Le Gaon de Vilna dit si les juifs construisent une bête à Knesset où seules les mains des juifs qui la créeront le ciment le sol les léviers tout c'est fait que par des juifs qui la construiront uniquement en l'honneur d'Hachem n'importe quel juif qui rentrera dans cette synagogue fera tes chouva sur place. La synagogue influencera sur les gens qui rentreront. Une grande question est-ce que c'est l'homme qui fait l'endroit ou est-ce que c'est l'endroit qui fait l'homme réponse c'est les deux. Aval dans le cas échéant Achur va créer cette grande ville et la Torah nous donnera son nom d'un coup Ir Ninvé cette fameuse ville de Ninvé qu'on retrouvera dans le livre de Yona où Yona partant dans cette ville et demanda une grande question qu'on se pose pourquoi Achem il demande au prophète Yona d'aller dans la ville de Ninvé pourquoi on n'a pas envoyé d'autres prophètes dans d'autres pays pourquoi Davka la ville de Ninvé demande-t-elle à être sauvée parce qu'elle a 120 000 habitants c'est pas juste pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envoyé en Perse ou ailleurs des prophètes d'Israël pour sauver en disant si vous n'arrêtez pas votre immoralité et bien Achem se mettra en colère réponse tout simplement parce que les habitants de Ninvé et bien avaient construit leur maison sur les fondations de ce qu'avait créé Achur et ces fondations avaient été créées pour Dieu de là tu apprends que quand tu crées des bases pour un avenir si tu crées ces bases d'avenir pour les Shem Shamaim même si se dérouleront des milliers d'années qui passeront sur ce terrain là il suffira de rappeler les gens qui vivent dans ce lieu n'oubliez pas que Dieu existe et la terre influence et fait faire Tshuva tout le monde c'est pour ça que là l'Ivouda Yannoub dit que les animaux ont fait Tshuva et donc on comprend pourquoi Achem envoyait Yona à Ninvé et pas ailleurs parce que Ninvé était propice à la Tshuva car cette ville avait été créée c'est la raison pour laquelle on fait Chanukah de Bayit on fait souvent sur le Torah pour une Chanukah de Bayit pourquoi on fait une Chanukah de Bayit pour éduquer les murs de la maison dès que tu rentres la première chose qui rentre dans cette maison fera Bezrat HaShem effet pour toutes les générations qui viendront après dans cette maison d'abord fais du Zohar dans cette maison imprègne les murs de pourquoi tu es rentré dans ces fondations dans ce toit dans cette maison pour ensuite Bezrat HaShem faire rentrer un avenir où même s'il y a des déchéances sur la route il suffira simplement de dire Shabbat Ayom et les murs influenceront sur l'homme en disant calme-toi Shabbat Ayom Shabbat Shalom